Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier un poème de Rimbaud, le Dormeur du Val. Vous pouvez étudier ce poème pour plusieurs raisons. C'est un texte idéal pour s'initier à l'étude de la poésie. Si vous travaillez sur le sonnet, c'est une parfaite occasion de voir combien cette forme fixe est tout entière orientée vers une chute. C'est aussi un poème très pictural, on peut le rapprocher du mouvement impressionniste en parallèle avec une analyse de l'image. Enfin, avec d'autres textes, on peut envisager ce poème dans une séquence sur la poésie engagée, car le Dormeur du Val est bien une condamnation de la guerre. Il faut savoir que notre jeune Rimbaud a 16 ans lorsqu'éclate la guerre franco-prussienne de 1870. Le poème est écrit cette même année, mais il est difficile de savoir si effectivement Rimbaud raconte une expérience vécue. Alors maintenant, je vous conseille vivement de lire le poème et de savourer la chute finale, avant de continuer la vidéo. Sinon, je vais vous spoiler, et ce serait vraiment dommage. Ça y est, vous avez bien lu le poème ? OK. Alors comment le résumer ? Rimbaud décrit un paysage magnifique, au milieu duquel se repose un soldat. La scène est calme, et pourtant, tout au long du poème, on dirait qu'il y a quelque chose qui cloche, on a une sensation de malaise, difficile à saisir. Dans le tout dernier vers, le lecteur découvre qu'en fait, le soldat est mort. On n'a plus qu'à relire tout le poème pour bien comprendre comment le pressentiment de cette mort était construit en fait dès le début. D'ailleurs, c'est une bonne problématique pour ce texte. Comment la construction de ce sonnet permet-elle de préparer la chute finale, la mort de ce jeune soldat, créant ainsi un effet de surprise et de choc qui dénonce l'absurdité de la guerre ? Je vais faire avec vous une analyse au fil du texte, mais si vous souhaitez faire un commentaire composé, je vais vous donner quelques idées d'axes de lecture qui sont autant de petites problématiques secondaires qu'on pourrait vous donner au bac, par exemple. Dans quelle mesure Rimbaud décrit-il une nature idyllique ? Ou encore, comment met-il en opposition la beauté de la nature avec l'absence de vie du jeune soldat ? Ou encore, comment l'effet final constitue une efficace dénonciation de la guerre ? Et enfin, quels sont les indices qui annoncent la chute brutale du poème ? Allez, j'en rajoute un en bonus, en quoi le dormeur du val est-il un poème impressionniste ? Allez, on commence par les quatre premiers vers. C'est un trou de verdure où chante une rivière, Accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, Où le soleil de la montagne fière lui, C'est un petit val qui mousse de rayons. Ok, le premier quatrain a une cohérence, il commence avec une structure présentative, c'est, et il se termine aussi avec un présentatif, c'est un petit val. Mais on voit qu'il y a une évolution entre les deux. Le premier est une périphrase, c'est un trou de verdure, et qui est explicité par le deuxième comme une évidence, une conclusion de la petite description qui a été faite, c'est un petit val. Cet aspect circulaire du poème se retrouve aussi dans le mot employé, un trou de verdure, devient à la fin deux trous rouges. Le poème est entièrement guidé par cet effet final, le mot qui deviendra le révélateur de la mort, est présent dès le début. Dans ce début de poème, vous allez voir que tout est mélangé, et tout est en mouvement, les sensations, sons, lumières, touchées, et les éléments, rayons, végétations, liquides. La rivière est présente, musicalement, par son chant, qui est imité par les allitérations en L, où le soleil de la montagne fière lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Le mot mousse est très bien trouvé, il contribue à tout mélanger, car c'est à la fois de la végétation, la mousse, et l'écume de l'eau, de la mousse. Or ici, ce terme est employé pour la lumière, qui devient alors un élément à la fois végétal et liquide, palpable et en mouvement, puisque c'est le verbe mousser. Les haillons d'argent, accrochés aux herbes, reprennent les mêmes éléments, les reflets du soleil dans l'eau sont comme des filaments dans la végétation. Enfin, toute cette nature est en mouvement, personnifiée, vivante, on peut le voir avec les verbes d'action, chanter, accrocher, ou encore avec l'adjectif « fier » ou l'adverbe « follement » qui s'applique plutôt à des humains d'habitude. Toute cette confusion prépare un effet violent de contraste. La nature est vivante, pleine de sensations, tandis que le personnage central, le soldat, se révélera à la fin privé de sensations. Le trou de verdure est le lit de la rivière, mais c'est aussi un lit de mort. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Un soldat jeune ! Le poème se focalise maintenant sur un personnage humain, qui était absent du premier quatrain. L'adjectif « jeune » est postposé. Vous voyez que d'habitude on dirait plutôt un jeune soldat, pas un soldat jeune. Donc c'est une manière de montrer un décalage. En fait, cet adjectif prépare la violence de l'effet final, l'aspect contre-nature de cette mort. Normalement, un homme jeune ne meurt pas. Donc ce n'est pas une mort naturelle, malgré la présence de la nature partout autour. Plus loin, Rimbaud compare même le soldat à un enfant, comme sourirait un enfant malade. Bouche ouverte, tête nue. Cette attitude est ambiguë. La bouche ouverte laisse supposer qu'il respire. La tête nue montre qu'il est installé à l'aise, loin du contexte de guerre, il est en paix. Mais c'est aussi un symbole de deuil. On enlève son casque au passage d'un cercueil, par exemple. D'ailleurs, c'est l'expression consacrée. « Tête nue » ce n'est pas pareil que « sans son casque ». Le mot « nu » est utilisé à la rime « sous la nue ». Le soldat donc est en position de faiblesse, il n'est pas protégé. La nuque baignant dans le frais cresson bleu. Le verbe « baigner » et la couleur bleu font du cresson comme un élément liquide. Les couleurs sont sans cesse associées au liquide, le vert au début, le bleu maintenant, et le rouge à la fin qui désigne le sang. D'ailleurs, le cresson est une herbe qui pousse dans l'eau. On l'appelle d'ailleurs souvent le cresson d'eau, le cresson de fontaine, ou même le cresson de ruisseau. La fraîcheur indique que c'est un endroit inconfortable. Il est étrange que le soldat se soit allongé, la tête quasiment dans l'eau. La nuque est aussi un élément de fragilité qui va dans le même sens que « tête nue ». D'ailleurs, la prononciation est proche « nuque », « nu ». Par association d'idées, il est frappant de voir à quel point tout est inquiétant dans ce verre. Est-ce que vous voyez comment le mot « d'or » occupe une place centrale dans ce quatrain ? D'abord, il est en tête de verre, mis en valeur par un enjambement et un signe de ponctuation forte. Et il est séparé de son sujet, un soldat jeune, qui se trouve au premier verre. À travers ce quatrain, le lecteur découvre le personnage au fur et à mesure. C'est un point de vue externe, on ne peut pas être sûr que le soldat dort. Cette dimension d'interprétation qui est faite pour nous est importante, nous sommes à une lettre du mot « mort ». Autre élément qui va dans le même sens, le mot « pâle » est situé au même niveau que le mot « d'or », juste au-dessus, c'est un mot classique du champ lexical de la mort. Il entre en résonance avec tous les autres éléments de fragilité. Dans son « l'hiver » va dans le même sens, on dit aussi le lit de mort. Progressivement, c'est le pronom possessif qui est utilisé, dans son « l'hiver ». Le dormeur et le val ont une relation d'appartenance dans les deux sens. Le titre du poème indique bien que le dormeur et le val forment un ensemble. Le mot « dans » revient trois fois dans ce quatrain, dans le cresson, dans l'herbe, dans son lit. La nature est toujours présentée comme enveloppante. Cet enveloppement est représenté par les sons. Regardez une rime interne, vers lumière, encadrée par une allitération en « l » pâle, pleut. Tous ces éléments liquides en « l » semblent engloutir le dormeur, comme s'il faisait partie intégrante du décor. L'eau se trouve en dessous de lui, la rivière se trouve en dessous de lui, et au-dessus de lui, il pleut, donc la pluie est au-dessus de lui. C'est intéressant de regarder les adverbes de lieu, je reviens un peu en arrière. Où chante une rivière ? Où le soleil ? Et maintenant, où la lumière pleut ? Tout cela semble converger vers le dormeur. En plus, c'est une utilisation très particulière, poétique, du verbe pleuvoir. Habituellement, c'est un verbe impersonnel, on dit « il pleut ». La lumière est associée à un élément liquide, la pluie. C'est aussi une évocation du paradis, une lumière qui vient du ciel. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature, berce-le chaudement, il a froid. On reconnaît la structure classique du sonnet, deux quatrains, deux tercets. Dans cette configuration, le premier tercet a un rôle de basculement. C'est exactement ce qui se passe à cet endroit-ci. Les indices inquiétants étaient totalement implicites, ils deviennent plus concrets à partir de maintenant, sans toutefois révéler la chute. D'abord, on insiste sur le verbe « il dort » qui est utilisé une deuxième fois. La première véritable dissonance arrive avec « souriant comme sourirait un enfant malade ». Le thème de la maladie se rapproche du thème de la mort. D'ailleurs, dans l'antiquité, la mort et le sommeil sont des frères jumeaux, Thanatos et Hypnos. C'est le conditionnel et la comparaison, comme sourirait un enfant malade, qui préservent l'effet de surprise. On comprend qu'il n'est pas malade, mais du coup, on manque d'éléments pour interpréter ce sourire, sur lequel le poète insiste. « Souriant, sourirait » il le répète deux fois, cela crée un effet inquiétant. Maintenant, on va aller un peu plus loin dans l'interprétation. Le mot « glaïeul », étymologiquement, vient de « gladius », le « glaive » en latin, parce que ces fleurs ressemblent à des lames, et en plus ce sont souvent des fleurs de couleur rouge. On retrouve donc là un élément militaire, et une évocation peut-être du sang. Il faut aussi faire l'effort de se représenter le dormeur les pieds dans les glaïeuls. Les glaïeuls sont éloignés de la rivière, et il y a une montagne. En fait, le soldat est allongé dans une pente, la tête vers le bas, c'est très étrange. Nature, verse-le. Le poète s'adresse directement à la nature, comme un personnage à part entière. Derrière cette apostrophe, nous avons la métaphore de la mère avec son enfant. Cette image devient tragique à la relecture du poème, c'est une femme qui tient dans ses bras son enfant mort. Le lecteur découvre petit à petit ces indices qui mènent à la mort. Ce cheminement est représenté par les deux points, dont le poète abuse, il fait un somme, devient, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine… Hop, je m'arrête là. Traditionnellement, le dernier tercet d'un sonnet doit contenir une chute, une pointe qui vient expliquer le reste du poème. C'est exactement ce qui se passe ici, Rimbaud prépare un moment de révélation. Mais il ménage en même temps le suspense, il y a une volonté de faire une chute brusque. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. On a vu que le poème contient plein de sensations, les couleurs, les lumières, le chant de la rivière, le toucher avec l'élément liquide… Et avec les fleurs, maintenant on a les parfums, nous avons des sensations olfactives. En plus, tout cela est renforcé par les allitérations en F. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Comme un bruit de respiration. Et pourtant, tout cela est complètement contredit par la tournure négative. Dans ce vers, toute l'identification du lecteur avec le jeune soldat n'est soudainement plus possible, car on comprend que le personnage est un corps sans perception. Il dort dans le soleil. Alors là, pour moi, c'est un trait d'humour de Rimbaud, qui s'amuse à faire durer le suspense, en répétant une troisième fois le verbe dormir. On sait maintenant que ce verbe pose un vrai problème d'interprétation, tout semble contredire le sommeil. Il faut préserver la chute à tout prix, Rimbaud essaye de nous endormir. Mais en même temps, le décor s'est dématérialisé, il ne reste plus que le corps et la lumière. On peut penser que le val est devenu une métaphore du paradis. Progressivement, notre regard s'est rapproché du dormeur. Il y a un long zoom progressif à travers tout le poème. On part du val, le dormeur apparaît au centre du trou de verdure, et maintenant nous avons une succession de détails du corps. D'abord, sa narine, qui est au singulier, accentue cet effet de gros plan. On peut facilement imaginer ce que ça donnerait au cinéma. Puis, la main sur la poitrine. Le geste de la main sur la poitrine est cynique. C'est à la fois un geste patriotique, la main sur la poitrine pour chanter l'hymne national, mais aussi un geste d'autodéfense, de protection. Cette succession de détails retarde le moment de la révélation finale. Tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. D'abord, j'aimerais prendre le temps de dire à quel point je trouve ce vers génial. Tout le poème s'oriente et se concentre dans la dernière phrase. L'effet de chute est total, c'est complètement décalé. Avec l'adjectif « tranquille » qui empiète sur l'alexandrin et qui se redouble « tranquille il », il repousse encore le moment de révélation, qui devra se faire sur dix pieds au lieu de douze. La mort est annoncée de manière détournée. Deux trous rouges. Le sang n'est pas désigné explicitement. Le mot « sang » n'est même pas utilisé une seule fois, et pourtant il est présent dès le début, avec tous les éléments liquides, la rivière, la lumière, la végétation. Le mot « trou » nous fait revenir au début, comme si le val lui-même était une blessure. Le zoom jusqu'au détail le plus significatif du tableau, les deux trous rouges, cela nous fait redécouvrir l'ensemble. C'est une parfaite mise en scène de cette figure de style qui confond la partie et le tout. C'est la métonymie. Le poème Avec ce tableau, Rimbaud fait vivre au lecteur la rencontre avec la mort. L'effet de saisissement, voulu par cette chute cruelle, nous fait prendre la mesure de l'absurdité de la guerre. On prend alors la mesure du projet de Rimbaud, qui écrit à son professeur Paul Desmenys en 1971, l'année qui suit l'écriture du Dormeur du Val, « Le poète se fait voyant par un long immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Le poème est engagé, si on veut. Mais le message n'est pas affirmé, il est véhiculé par un ensemble de perceptions, un dérèglement des sens, qui, peu à peu, donne le sens au poème. Enfin, je souhaite absolument vous faire un rapprochement entre ce poème et le mouvement pictural de l'impressionnisme. À la même époque, des artistes se sont mis à peindre par petites touches. Ils veulent travailler la lumière pour faire apparaître des paysages, des impressions, plus que pour les représenter. Regardez par exemple Claude Monet et son utilisation de la couleur rouge. Ou encore des paysages de Renoir, où les personnages se fondent dans la nature. On peut aussi facilement trouver parmi les impressionnistes des trous de verdure. Tous les procédés de transformation de la lumière en liquide que nous avons vus dans ce poème peuvent être rapprochés du travail de ces peintres. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'à la fin mon commentaire de texte. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je réponds toujours avec plaisir. Abonnez-vous si mon travail vous intéresse, car beaucoup de grandes œuvres arrivent à la suite de celui-ci. Partagez autour de vous les extraits que vous aimez le plus si vous pensez comme moi que découvrir un beau texte, c'est comme une petite illumination.